Musique Allo, hola, hello et salut des filles Jusqu'à la tête de la mode à la culture Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain Et c'est tout de suite Un peu de pression chez Michael Woolworth Qui imprime dans son atelier autant d'œuvres différentes Qu'il existe des techniques d'impression Charlotte Bialas coul et découle à mode Et c'est avec des tissus qui ont traversé les âges Qu'elle crée des coupes de demain Ras-le-bol de la grisaille parisienne, bienvenue sous le soleil espagnol Sans bouger de la capitale Voyage des oreilles à l'assiette Les œuvres de papier de Charlotte Sagoury sont colorées comme des bonbons Et aussi pétillantes qu'elles Bon pour les yeux, bon pour la tête Le tout en version 100% française, c'est point de vue Musique La culture française toute en image et toute en humour Ce sont les idées originales de la majorette à moustache Derrière ce drôle de nom se cachent des affiches qui font rire ou réfléchir Autour des thèmes comme la gastronomie, le cinéma ou encore l'architecture Un moyen ludique de réviser sa géo ou de faire des mots fléchés au cabinet Si on vous dit qu'au cœur de Chasse-Neuil du Poitou est sorti de terre un cristal géant Bijoux de la technologie, vous nous croyez ? Eh bien, vous feriez mieux car c'est bien du Kinémax du Futuroscope dont nous parlons Ce drôle de quartz est aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur Alors on laisse les membres dans le ciné 3D qui l'abrite Et nous, on admire tranquillement le bâtiment Après l'émission de radio, le livre On y déguste la France en 431 pages Quelle est la différence entre la moutarde de Dijon et celle à l'ancienne ? Faut-il manger la peau du saucisson ou dans quelle région trouver les meilleurs beignets ? On en a déjà l'eau à la bouche, nous on déjeunerait bien avec Audrey et ses amis Paf, ce n'est pas le bruit que fait la bouteille quand vous l'ouvrez Mais bien l'acronyme de presser à froid, tout un programme Dans ces bouteilles, le nectar est 100% d'origine naturelle et plein de vitamines Que ce soit un jus de fruits ou de légumes Les raclettes, été comme hiver, c'est bien sympa Mais quand est-ce que vous commencez une petite détox ? Focus sur un homme qui fait coller beaucoup d'encre Michael Woolworth, éditeur et imprimeur d'art C'est parti pour un plongeon au cœur de l'impression Un imprimeur et éditeur d'art de renom Un chevalier des arts adoubé dans la ville lumière C'est Michael Woolworth Arrivé à l'été 1979 à Paris Cet Américain découvre ce qui le passionnera toute sa vie Par l'heureux hasard d'un job d'été Pendant lequel il découvre la lithographie Invention du XIXe siècle permettant de créer et reproduire Une œuvre dessinée à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire C'est une technique qui était révolutionnaire à l'époque Car tout un coup on pouvait imprimer à plus grand nombre les images un peu plus facilement A 19 ans, c'est une révélation pour Michael Qui prendra quelques années plus tard son envol et consacrera sa carrière à cet art bicentenaire Ce sont des choses qu'on accroche au mur, qui sont signées et numérotées par l'artiste C'est ce qu'on appelle une œuvre originale C'est-à-dire l'œuvre a été entièrement dessinée ou conçue par l'artiste chez moi, devant moi Pour être à la suite généralement encadré C'est ce qu'on appelle de l'estampe Avec son équipe et dans son atelier qu'il qualifie de laboratoire visuel Il se veut être un accompagnateur d'artistes dans leurs expérimentations visuelles Chacun va réfléchir à comment se poser sur le papier à sa façon Et c'est là où j'interviens, c'est dans cet accompagnement Il donne vie à des œuvres très contemporaines Pourquoi alors ce choix des techniques traditionnelles et des presses à bras uniquement manuelles ? Il se trouve que la matière dont on sort de nos presses La façon d'en créer et la qualité des encres que nous employons Apporte un corps à l'image, une densité qu'on ne peut obtenir nulle part ailleurs Taille douce ou presse lithographique, ces mots ne vous disent rien L'atelier partage avec nous ses secrets d'un autre temps Pour réaliser une œuvre lithographique, l'artiste dessine directement sur une pierre en calcaire Grâce à une encre sur mesure créée en fonction de ses désirs J'ai ancré ma pierre, j'ai réglé ma presse en fonction de cette pierre pour qu'elle fasse la course nécessaire, le trajet nécessaire, que la pression soit bonne etc Ensuite je fais la pression, donc là ça écrase bien et ça va imprimer le papier en fait Michael privilégie le papier chiffon ou encore les papiers asiatiques en fibre végétale Des papiers durables et surtout amoureux de l'encre Les presses litho sont très anciennes, c'est de la fabrication française ou de 1881, de 1889 ou de 1910 Datant du 19ème siècle, les pierres sont effacées au moyen d'un procédé appelé le grainage Qui consiste à mettre du sable et de l'eau Et frotter Processus différents pour les créations n'utilisant pas la pierre et qui sont exécutés sur une presse taille douce La presse de la gravure qui est un cylindre ou lequel le papier passe en dessous avec un plateau N'utilisant pas la pierre, la taille douce permet une myriade de techniques allant de la monogravure au bois gravé Ainsi que de la gravure sur des supports variés tels que le zinc, le cuivre ou le plastique Ca s'apparente un peu à toute la vogue de l'organique, du bio et compagnie C'est un drôle de phénomène, mais je le sens beaucoup comme ça Cette volonté de faire à la main, de faire les choses lentement, de les faire correctement Non, on va totalement sauf Peut-être qu'on joue pas assez avec les trois bleus Mais comment se passe le travail avec ces outils d'un autre temps ? Moi ça suce pas, moi ça suce pas, je change une courroie tous les 5 ans Mais le reste du temps on met un peu de graisse et puis c'est parti les gars J'ai jamais eu à changer une presse, c'est quand même dingue non ? La créatrice Charlotte Bialas donne une seconde vie à des tissus et imprimés vintage qu'elle chine à travers le monde Un voyage autour de la mode S'il fallait décrire Charlotte Bialas en deux mots, on proposerait bien douce et colorée Mais pas seulement pour ses yeux bleus, mais aussi pour ses vêtements, tous faits en soie et imprimés bigarrés La créatrice nous reçoit dans sa boutique et nous éclaire sur ses obsessions Je pense que ça fait peut-être partie de mes origines d'avoir grandi en Suède Parce qu'en Suède on aime beaucoup les imprimés Mais surtout les imprimés pour la maison Donc quand vous rentrez dans une maison suédoise, il y a des imprimés partout Et la soie elle a quand même l'avantage que le couleur reste très 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 belle Et la soie a énormément de différentes qualités Donc on peut trouver un tombé qui va pour tous les modèles qu'on a envie de créer Vous l'aviez sûrement remarqué, avec son petit accent scandinave, Charlotte est la plus parisienne des suédoises Elle débarque dans la capitale dans les années 80 et multiplie les expériences dans la mode En 2012, elle lance son concept de création autour des tissus rares Je me suis dit je vais commencer par les années 50 et après jusqu'à En traversant les 60, 70, 80, 90, on peut trouver des choses qui sont tout à fait contemporains Et donc c'est dommage qu'ils soient juste oubliés Elle est en quelque sorte une sauveuse de tissus Elle chasse la moindre étoffe abandonnée aux quatre coins du monde Ça peut être aussi bien chez le fabricant si le fabricant existe toujours Sinon ça peut être des collectionneurs qui me contactent, qui peuvent avoir des stocks incroyables Il y a aussi des salons de tissus anciens, notamment à Manchester en Angleterre Parfois je peux faire un voyage où je ne trouve pas grand chose Une seconde vie pour des tissus rares, un concept qui dénote dans l'univers de la mode parisienne Je trouve que la qualité des imprimés en ce moment est quand même assez pauvre L'offre sur le marché Et donc d'avoir cette richesse de la soie comme support En plus elle choisit avec des soies de poids différents Donc il peut y avoir des tuiles de soie qui sont proches par exemple du poids de soie d'un foulard Hermès Mais ça peut être aussi des choses plus légères La personnalité de Charlotte aussi, qui comprend très bien à qui elle s'adresse, qui conseille bien Qui voit ce qui peut aller, ce qui peut pas aller Et qui cherche tout le temps, qui cherche à habiller une vraie femme Qui tous les jours va bosser, qui tous les jours a besoin d'être jolie, sans se prendre la tête Et pour habiller la femme, la créativité de Charlotte n'a pas de limite Même quand elle va chez son fournisseur de rubans, elle laisse aller son imagination Ça fait partie de la construction de la collection Donc on sait pas forcément au départ, est-ce que je vais utiliser celle-là ou un autre Et c'est plus tard dans l'atelier, on a tout devant soi On peut jouer justement avec ces différentes combinaisons Et trouver des solutions qu'on n'avait peut-être pas prévues Là par exemple, je pensais intégrer, alors que c'est pas le groupe de violets Mais j'aimerais intégrer un touche de ce violet Pour justement pouvoir combiner avec d'autres tissus par la suite Une fois la bonne combinaison trouvée, ses collections prennent vie dans son atelier Je pars toujours avec une idée de couleur dans la tête Ça peut venir de... je peux t'inspirer par un peintre Ou par une impression que j'ai vue déjà Et que j'essaye avec ces combinaisons de couleurs J'essaye de voir ce que moi j'ai en stock Qui pourrait éventuellement correspondre à ces inspirations Les collections vivent à partir des tissus, mais pas au fil des saisons C'est cette liberté qui anime Charlotte L'imprimé et les couleurs guident les formes en fait Je trouve qu'il y a certains imprimés qui fonctionnent très bien Avec des formes plus volumineuses ou plus larges Il y a certains imprimés qui sont beaucoup plus près... Enfin, où ça marche plus avec un modèle près de corps Après on peut se dire, voilà, si je trouve un imprimé très années 40 Pourquoi pas faire un copie-coller d'une robe années 40 Mais quelques détails qui font quand même penser à cette silhouette-là Prochaine obsession de la créatrice, le Japon La mode du kimono s'essouffle, il y a du tissu à sauver Bonjour Charlotte, merci de nous recevoir Bonjour Katharina Charlotte, en 1983, c'était hier, vous êtes arrivée à Paris de votre souhait natal Vous avez une amie qui est déjà lancée dans la mode Et vous avez fait en souhait déjà une école de patronage et de coupe Et puis vous vous dites, voilà, on fait notre collection, on y va Ça paraît tellement simple Déjà on a été passionnés de la mode Moi j'avais un vrai besoin d'explorer ma créativité Et donc on s'est dit, voilà, sans hésitation, on va essayer, on va se lancer On parlait à peine français, mais bon on s'est dit, ça va aller, on va apprendre vite Et c'est vrai que c'est une école où on apprend sur le tas Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur Et très vite aussi, votre style a plu, a été remarqué par des grandes department stores Barneys à New York ou même au Canada Oui Donc quel était votre style de l'époque ? On était très atterrées par tout ce qui était masculin, féminin On avait des... C'est du précurseur Voilà, oui, on aimait... Enfin moi, j'ai des femmes que j'aimais beaucoup Des personnages dans le cinéma comme Faye Dunaway ou Catch an Epon Qui avaient toujours joué sur ce côté de grande féminité, mais une touche masculin Donc on a commencé la collection avec ce concept là Et ça a beaucoup plu à l'époque Charlotte, vous avez travaillé aussi pour le prêt-à-porter, pour l'industrie du prêt-à-porter Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Une autre vision ? Donc j'ai aussi bien appris le haut de gamme que la grande distribution J'ai aussi une expérience de licence qui est tout à fait différente Et même si le produit ne correspond pas tout à fait à 100%, c'est pas grave Parce qu'il faut essayer justement de créer au mieux possible quelque chose avec ces marques Vos collections sont définies par les tissus que vous trouvez, par les imprimés Beaucoup plus que par les saisons ou par des tendances ? Oui, 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 complètement Moi je ne suis pas du tout de tendance Déjà c'est impossible parce que je ne sais jamais ce que je vais trouver Et puis vous avez des coupes que vous appliquez sur les différents tissus, c'est ça ? Voilà, donc en fait je ne trouve jamais, donc c'est des séries limitées évidemment Et donc je ne trouve jamais plus que 20 mètres, peut-être 25 mètres par tissu Parfois juste 2-3 mètres Et là aujourd'hui j'ai une archive de peut-être 200-250 coupes Parfois je trouve des imprimés que je ne vais pas utiliser tout de suite Ça peut prendre un an, un an et demi avant que j'ai envie de les mettre dans la collection Et en fait donc je crée ma collection à partir de ce que j'ai en stock Et à partir d'une influence de couleur Alors vos modèles justement sont très parisiens, ça marche très bien en Asie Oui, alors surtout au Japon, les Japonais déjà ils adorent les imprimés Et ils ont très tourné vers la France et la Parisienne effectivement Ils aiment bien cette élégance et aussi ce côté intemporel Si vous chinez vos tissus dans le monde entier évidemment Il y a quand même un savoir-faire français dont vous profitez, que vous utilisez Et qui est important pour vous ? C'est déjà dans la couture, dans tout ce qui est attention aux détails Après quand je trouve des tissus, je trouve beaucoup de tissus français d'ailleurs Mais pas en France Et ça, quand je raconte ça à des clients, ils apprécient beaucoup De savoir qu'il y a un vrai savoir-faire aussi bien dans la fabrication de tissus Que à la fabrication de vêtements et qu'on fait attention aux détails Parce que tout est fait en France Tout est fait en France, oui Merci Charlotte Merci Katarina Si on vous dit sangria, flamenco ou torero, vous répondez Espagne of course Au programme aujourd'hui, les trois adresses les plus hispaniques de la capitale Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré, chaque recoin de la capitale Aujourd'hui, on vous propose une petite virée en Espagne Nos premiers pas, nous les faisons à travers le regard d'un artiste Rendez-vous au musée Picasso Le peintre espagnol le plus connu au monde, c'est un enfant de l'Andalousie Ici, vous pouvez découvrir des œuvres qu'il a conservées toute sa vie Et qu'il voulait donner à l'État français après sa mort Ses tableaux et ses sculptures illuminent les allées du musée Mais aussi ses croquis, ses études, ses carnets Autant de documents pour se glisser dans l'esprit du génie espagnol Vous y trouverez aussi des créations de ses contemporains Comme Henri Matisse ou un autre peintre espagnol bien connu, Jean Miro 50 000 œuvres incontournables pour rencontrer la mémoire du grand maître espagnol Si vous cherchez un peu de soleil, il y en aura toujours au restaurant La Feria Un petit coin d'Espagne en plein cœur de Paris Prenez vos éventails, vous risquez d'avoir très chaud Il y a une âme espagnole puisque moi je suis la troisième génération entre guillemets si on peut dire Puisque je suis le troisième propriétaire Et ça a toujours été des Espagnols qui ont repris ce restaurant-là Le cadre est magique, c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans ce restaurant Je suis tombé amoureux du lieu On rentre vraiment en Espagne puisqu'on est vraiment le cadre, le carrelage, tout, la musique J'essaye de tout faire pour qu'en fait les gens, quand ils arrivent ici, ils soient totalement dépaysés Et le voyage passe par l'assiette Un détour par le sud-ouest de la péninsule, une balade en Galice et pourquoi pas un crochet au large de la Catalogne Nous on continue sur les plats typiques espagnols, tels que le poulpe à la gallega, la viande ibérique et les tapas Donc les tapas, une variété de tapas qu'on change au fur et à mesure de la saison On fait des calamars frits, des calamars à la plancha, on a des pimientos del padron Mes fournisseurs sont à 90% des fournisseurs espagnols Parce qu'en Espagne, on a une bonne cuisine, il y a une très bonne cuisine Il y a des très très bons produits qu'on ne connaît pas forcément Mais attendez, on n'oublierait pas quelque chose ? Une journée en Espagne sans Flamenco, ça n'existe pas Chaussez vos talons, enfilez vos jupes et laissez-vous ensorceler par la mélodie espagnole Ça arrive régulièrement, les gens commencent et on est vite accrochés comme s'il y avait quelque chose qui nous tenait Parce que le Flamenco, c'est un mélange de danse, de chant, de guitare, de percussion C'est presque indescriptible, c'est ce qu'ils appellent en espagnol le duende C'est ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est viscéral Quand je danse, le Flamenco, ça me donne des frissons C'est très prenant De toute façon, on ne peut pas danser du Flamenco en mode twist Soit on le ressent, soit on ne le ressent pas Le Flamenco, ça se vit vraiment, ça se danse pas, ça se vit La spécialité de cette leçon, la bata des colas, cette longue robe à traîne Ce cours vise principalement à expliquer comment utiliser cet accessoire en danse Et donc c'est assez technique finalement, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour ne pas s'entremêler dans la bata Donc voilà, on travaille beaucoup ces exercices-là, tout en apprenant une chorégraphie Ce qui est quand même aussi ludique et on essaye de choisir des musiques qui donnent envie Vous avez maintenant toutes les bonnes adresses de Paris Si un jour de grisaille, vous cherchez un peu de soleil Elle se plie en quatre pour réaliser des œuvres en papier plus originales les unes que les autres C'est Charlotte Sagori, une envolée lyrique Abile de ses dix doigts et adepte du do it yourself, Charlotte Sagori ne se destinait pas forcément à devenir une artiste papier Mais de fil en aiguille, elle s'est découvert un amour pour le papier et les piñatas Aujourd'hui, des marques la sollicitent Et pour elle, Charlotte imagine et confectionne des sets designs pour des shootings photos Et beaucoup de vitrines de magasins, le tout dans son salon Je trouve ça un peu compliqué, artiste papier, paper artiste, il y a un truc Même déjà le statut d'artiste, moi je trouve ça assez dingue de se dire je suis artiste et je dépends de la maison des artistes Donc je suis reconnue comme artiste, mais je ne sais pas, je trouve que le papier c'est un super médium Il y a un côté très accessible parce que c'est vraiment une matière qui nous entoure et qui fait partie de notre quotidien Et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore aussi reprendre des objets du quotidien et les réinterpréter en papier Être organisée est primordial puisque certaines pièces sont si petites qu'il faut parfois une pince à épiler pour les coller Organisée, oui, mais il faut également avoir le compas dans l'œil Et on ne vous le cachera pas, Charlotte était loin d'être une mauvaise élève en maths A l'école, elle a toujours aimé ça Et en étant artiste papier, la géométrie fait partie de son quotidien Car elle dessine elle-même les formes dont elle a besoin, tout en calculant les proportions adéquates J'adore aussi toute la partie conception où je dessine tout parce que comme il y a un côté très très précis J'ai toujours aimé la géométrie et les maths et des choses comme ça Donc il y a un côté très satisfaisant quand même à tout dessiner à plat, à tout couper Et que boum d'un coup en pliant tout tombe parfaitement et que l'objet prenne vie Et je crois que c'est ça, j'adore la fabrication, le moment du montage où tu te dis J'ai fait mon fichier parfaitement, il n'y a aucune erreur, tout tombe pile Pas de 3D pour Charlotte, elle préfère dessiner à plat sur un logiciel de graphisme Car elle aime garder une certaine unité dans les formes qu'elle conçoit Ensuite, une super machine qui découpe le papier parfaitement au millimètre près Lui facilite la tâche et lui permet ainsi de consacrer tout son temps au pliage et à l'assemblage qui est la partie qu'elle préfère Débute alors son travail méticuleux qui demande patience et dextérité Et sous vos yeux, Charlotte donne vie à un tourne-disque aux couleurs pop et acidulé Bluffant, non ? J'adore le fait qu'on se dise, waouh, c'est en papier, c'est d'autant plus impressionnant Mais j'aime ce côté complètement surréaliste et détourné de l'objet Donc je n'essaie pas de coller au millimètre près à la réalité J'aime bien revisiter les objets Ces revisites passent aussi par le choix des couleurs Charlotte aime surprendre avec des couleurs pastel, pop ou rétro Petite maison, globe terrestre et autres objets de petite taille, Charlotte ne se cantonne pas au mini-format Ce qu'elle préfère faire, c'est du set design version Excel Comme ici, où elle a imaginé et assemblé une ville entière pour cette célèbre marque de cosmétiques Mon truc préféré de tous les temps, c'est quand j'ai fait justement la Lemon Bay Pour un pop-up store où j'ai fait toute une ville entièrement au papier avec les hôtels et tout Je me suis tellement amusée, j'ai passé ma vie sur Street View à regarder tous les hôtels à Miami J'ai l'impression de connaître cette ville maintenant Et du coup, ça c'est vrai que c'était hyper chouette Vous pensiez avoir tout vu ? Détrompez-vous, car Charlotte a plus d'un tour dans son sac Ce que je vous ai pas raconté, c'est que mon copa, il m'autorise certaines de mes créations Mettre au point des objets figés, c'est déjà impressionnant, mais les animer, c'est encore mieux Aider de sa moitié, ensemble, ils donnent vie aux créations de papier Antoine Cheveau et sa formation d'ingénieur permet ainsi d'ajouter une nouvelle dimension Aux créations acidulées, rétro, réalistes et parfois complètement folles de Charlotte Versions françaises est déjà terminées, on se retrouve très vite Et n'oubliez pas, restez chic toujours, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz